Monsieur Cuisineau est avec nous, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Monsieur Cuisineau. Aujourd'hui, pour votre première suggestion lecture, on lève l'encre et on se rend sur les mers et les océans. Oui, tout à fait. Parce que j'ai choisi un livre très, très, très particulier. C'est un roman québécois, d'abord, d'un certain Olivier Kemed, M-E-I-D, K-E-M-E-I-D. Je ne le connaissais pas. C'est un monsieur d'origine égyptienne. Il est à Montréal, il dirige le théâtre de Ketsuo. Et c'est son premier roman. Donc, ça s'appelle Tangvald, T-A-N-G-V-A-L-D. Pourquoi? Parce que c'est le nom d'un navigateur norvégien, Peter Tangvald. Et ce monsieur-là, vraiment, c'est un phénomène. Après la Deuxième Guerre mondiale, il a été tellement dégoûté de ce qu'il a vu en Europe qu'il s'est fait un bateau et il est parti sur les mers. Il y a passé sa vie. C'est une personne qui a cité une histoire vraie? Tout à fait. C'est que monsieur Kemed avait 11 ans quand, un jour d'avril, je pense, 1986, il était à Porto Rico avec sa famille. Et là, qu'est-ce qu'il voit arriver en bateau? Eh bien, Peter Tangvald, sa septième femme, et son fils Thomas. Or, Kemed avait 11 ans et Thomas, le jeune garçon de Tangvald, en avait 12. Alors, ils se sont liés d'amitié. Et là, le jeune Olivier Kemed a appris quel genre de vie menaient Peter Tangvald, sa femme et son fils. Incroyable! Une vie d'aventurier qui va faire rêver les sédentaires que nous sommes devenus. Alors, Tangvald, donc, se promène sur les mers depuis la Deuxième... après la Deuxième Guerre mondiale. Il a eu des problèmes avec, évidemment, les huracans, les tempêtes, comme on peut imaginer, parce qu'il fait vraiment, comme on dit, le tour des sept mers. Il s'est baladé, il a navigué sur les sept mers. La preuve, c'est que son propre fils est né en mer. Ils n'ont pas eu le temps de se rendre sur la terre pour que la femme accouche. Il est né en pleine mer. Non, bon, mais dans ce cas-là, quelle citoyenneté est-ce qu'il a obtenu? C'est une bonne question. Ah, ça, c'est compliqué, ça, c'est compliqué, parce qu'il y a eu des problèmes de paperasse. Mais la paperasse, Tangvald s'en foutait éperdument, parce que ce monsieur-là a décidé de rompre carrément avec la civilisation. Pour lui, la vie de travailleur de 9 à 5, la vie de week-end, non. Il ne voulait rien faire. Il ne voulait pas être comme tout le monde. Donc, ce roman-là, l'auteur, Kémette, a mis beaucoup d'années à l'écrire. Il a voulu en faire un roman. Il aurait pu écrire, je sais pas, un récit sur... Non, il a voulu en faire un roman. Donc, c'est un peu romancé, mais encore une fois, on parle d'une réalité vécue, la vie d'un homme vraiment hors du commun. Et voilà. Et son fils a suivi les mêmes pas que son père. Il a pris le bateau, lui aussi. Il est parti sur les mers. Et est-ce que c'est le premier roman de cet auteur? Est-ce que vous connaissez? C'est le premier roman? Kémette est un dramaturge. Il a écrit quelques pièces de théâtre, mais c'est la première fois qu'il s'attaquait à un roman. Mais là, il est vraiment parti d'un fait vécu. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, cette rencontre-là l'a littéralement marqué pour la vie. Votre autre suggestion lecture est d'une auteur plus connue. On parle du livre Les loyautés. Oui, là, je vous ramène sur Terre. Alors, il s'agit de Delphine de Vigan. C'est une écrivaine française très populaire. Elle a écrit, entre autres, D'après une histoire vraie, qui est devenu un film de Roman Polanski. Elle a écrit également Rien ne s'oppose à la nuit. Et là, elle a sorti tout récemment, en 2018, Les loyautés. Un tout petit livre, à peine 200 pages. Mais c'est tricoté, serré, comme on dit. C'est vraiment très dense. Alors, il s'agit de quatre personnages, grosso modo. Vous avez deux préadolescents, qui sont Théo et Matisse, et une enseignante qui s'appelle Hélène, et Cécile, qui est la mère de Matisse, une mère très angoissée. Et là, on voit les relations que ces personnages ont entre eux. Théo subit la séparation de ses parents. Sa mère est devenue très, très dure, très revancharde. Son mari est, lui, au bord de la... Il est en pleine dépression, même au bord du pays. Du gouffre. Donc, le pauvre, petit Théo, 12 ans, promène entre sa mère et son père. C'est pas Jojo. Et son ami, son copain, Matisse, essaie de l'aider dans la mesure de ses moyens. Et à travers ça, vous avez l'enseignante, qui elle-même a connu un père violent. Vous avez Cécile, la mère de Matisse, qui, elle, a un mari qu'elle ne connaît pas. Elle se rend compte que son mari joue dans les médias sociaux, mais le rôle d'un sadique, d'un salaud. Alors, ça s'appelle loyauté. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'être loyal envers l'autre malgré tout. Il ne faut pas dire à un autre ce qui se passe chez nous, autrement dit. On peut le voir comme ça, les loyautés. Je vous dirais pas la fin. Il y a une tragédie à la fin, un drame, mais comme dans tout drame, rien, rien n'est jamais tout à fait noir. Alors, il y a un peu de soleil qui va apparaître à la fin. Ah! Les deux livres sont disponibles au salut. Oui, ce qui est là. Et vraiment, les deux valent vraiment d'être lus. Et il faut surtout se rendre à la fin. Merci beaucoup, M. Cousineau. Je vous en prie, je vous en prie. Merci.